... Nous sommes en Bourgogne, sur la commune de Curgy. C'est une association loi 1901 que j'ai créée il y a dix ans avec un objectif d'éducation à l'environnement. Donc j'ai créé cette association parce que je n'arrivais pas à mettre en place dans mon travail vraiment des actions de sensibilisation à l'environnement et pour pouvoir prouver physiquement que le jardinage biologique marche, que la permaculture marche. C'était vraiment l'idée de base pour donner des idées à toute personne pour créer qu'elle soit simplement des petites choses dans son jardin ou simplement pour devenir maraîcher professionnel par exemple. Et tout ça dans une sensibilisation d'éducation à l'environnement et tout ça avec un travail de groupe, un travail ensemble que l'on fait chaque jour. « Historiquement, Aurore était déjà la tête d'une association en relation avec l'environnement et elle faisait déjà un petit peu permaculture, sans savoir finalement que ça s'appelait de la permaculture mais elle le faisait déjà un peu. Voilà. Donc nous on a développé ça ici. Moi j'habite là depuis 25 ou 30 ans et quelque part il y avait une maison, un capital, un terrain. Voilà. Tout à fait au départ on avait dans une optique d'aller sur une certaine autonomie pour nous déjà et puis un petit peu au niveau associatif, faire différentes choses, recevoir des écoles, des différentes écoles et ainsi de suite. Et puis on s'aperçoit qu'avec les différentes personnes qu'on rencontre, le projet finalement il évolue. On finit par faire un jardin de 6000 mètres puis après on a un petit morceau de serre pour faire des petits plans et des choses comme ça et on finit par faire une partie pédagogique et ainsi de suite. Ça fait deux ans et demi que je suis arrivé ici donc le lieu existait déjà dans la partie jardin mais la grande vocation du lieu c'était pas de juste produire des légumes comme un maraîcher. On est avant tout dans la transmission de nos connaissances donc Aurore et Bruno maîtrisaient très très bien la partie en dire technique, la partie agricole, permaculture mais ils maîtrisaient un peu moins la partie communication. Donc en arrivant ici j'ai fait en sorte qu'il y ait beaucoup plus de visiteurs, beaucoup plus d'écoles et qu'il y a vraiment le côté pédagogique qui ressorte. Bonjour Bruno. Bonjour. Au quotidien on s'organise avec toute une équipe de bénévoles qui se sont engagés et pour construire le lieu en premier pour que la permaculture ne soit pas aussi vue comme qu'un jardin productif parce que c'est très global donc c'est pas que le côté alimentaire mais c'est aussi connaître et sensibiliser à la permaculture de façon différente. Donc au niveau de l'habitat on est en cours de projet d'aménagement, on est sur la restauration de bâtiments anciens dans nos objectifs était aussi de montrer comment on peut restaurer des anciens bâtiments avec des matériaux naturels dans un objectif après d'accueil de volontaires, de permanents pour avoir un lieu au chaud. Le dernier gros chantier ça a été les serres puisqu'on a monté la serre pédagogique et puis la serre agrumes. Ça peut aller de la simple étagère jusqu'au bâtiment puisque là on est en train de travailler sur la rénovation des bâtiments. On fait des hébergements pour nos stagiaires, on est volontaires donc avec des chambres individuels. Donc là il y a un beau chantier aussi. Parmi les 10 personnes, moi en ce moment je m'occupe beaucoup de la partie jardin, mais pour que ça soit vraiment un jardin d'Eden, c'est sympathique si le jardinier essaye de faire des bons légumes, mais que le cuisinier maîtrise bien cette partie-là. Et si je veux avoir des poules qui me donnent des bons œufs, à la fois il faut bien les nourrir, mais c'est sympa s'il y a un bricoleur qui a construit un poulailler sympa. Donc au restaurateur, à chaque fois on envoie ce que l'on a un peu en plus. Par exemple, dimanche et lundi, on a fait beaucoup de cratatouilles et en coupant les poivrons, je me suis aperçu qu'on avait un surplus de poivrons par rapport aux aubergines et aux courgettes. Donc le surplus de poivrons, j'ai envoyé au restaurateur pour indiquer qu'on avait des poivrons avant. Par contre le restaurateur n'avait ni courgettes ni aubergines à prendre. Donc souvent il a plusieurs fournisseurs. Si on veut vraiment avoir un impact sur le monde, il faut un petit peu comme disait Gandhi, être le modèle du changement. Donc on veut que les gens viennent chez nous, disent vous avez de la chance de vivre dans un paradis de légumes, de fruits, tout a l'air facile. De voir d'autres personnes qui ont envie de créer la même chose que nous. n'ont pas forcément la même chose identique. Il y a certains lieux qui vont être moins végétariens, d'autres qui vont être plus dans le crudivore, d'autres qui vont préférer développer plus le côté méditation, yoga et passer un peu moins de temps à produire les légumes. On a eu moins 14 cet hiver ici, zéro à l'intérieur. Voilà, ça fonctionne bien quand il est en route, ça ronfle, ça ronfle bien. Il n'y a pas de souci, ça monte et là, tu mets une petite bouilloire ici. Tu as carrément entouré le tonneau, c'est ça ? Ça bout, tu n'as pas besoin de faire. C'est pas mal, on demande carrément d'entourer le tonneau. Même quand il y a des gamins, on les fait asseoir là-dessus, ils ont les fesses au chaud, quoi. Ok, toutes les citrouilles et tout ça, c'est ce qu'il faut faire maintenant. Et de créer son propre projet, c'est ça qui fait que les gens sont dans le bonheur, dans le bien-être. Alors que si on essaie de copier un modèle standard, on va toujours être dans la frustration qu'on ne peut jamais faire pareil que l'autre. Et de toute façon, chaque lieu géographique a des caractéristiques différentes. Si on s'implante en Ardèche ou en Bretagne, on n'aura pas le même climat. Mais moi, je suis le seul à dire, je suis content d'avoir des pucerons. Mais au bon endroit et avec parcimonie, voilà. Mais il en faut, si vous n'avez pas de pucerons, je n'aurais jamais de coccinelles, jamais de chrysot, pas beaucoup de percereilles, ainsi de suite. Donc ça, c'est important que toute la biodiversité soit là. Même celle qui nous intéresse moins, elle doit être là aussi. Les limaces, il m'en faut, sinon les canards, qu'est-ce qu'ils feraient ? Sauf que pas comme la première année, il ne m'en faut pas des centaines de milliers. Voilà, il faut juste que ça soit régulé. Mais quand on a fait ce jardin la première année, on a mis un gros bordel. Un énorme bordel prévu. Voilà, donc c'était à peu près mathématique qu'il y ait aussi le pendant de l'autre côté. Vous foutez le bordel, vous récotez le bordel, forcément. Donc quelque part, le temps que ça s'harmonise, la première année, c'est compliqué. Il y a de grandes chances que ça soit compliqué pour beaucoup de gens. Mais ce n'est pas une fin. On l'a laissée là, mais autrement, elle vient manger avec nous. Elle est très... Les outils, les livres, Internet sont des supers supports. Mais ils ne peuvent pas suffire à faire découvrir complètement la permaculture. Il faut vraiment le vivre. Et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, il y avait un manque de connaissances. On a perdu les savoir-faire des anciens. Et donc là, on prend tout notre sens, justement. On voit notre place en se disant, mais oui, oui. Il faut qu'on fasse un lieu où les personnes puissent trouver des exemples de ce qu'elles peuvent faire au quotidien, très simplement, sans beaucoup de finances. Et retrouver tous ces savoirs qui étaient vraiment utiles. Voilà. La phrase qu'on aime bien dire, en général, c'est « c'est expérimenter pour mieux transmettre ». De toute façon, dans la vie, on a toujours un pied dans le vide, un petit peu. Donc, il faut savoir garder un pied dans le vide tout en restant sur un objectif qu'on s'est fixé et qui est de notre propre. Le vôtre sera différent, celui du voisin sera encore différent. Voilà. Mais il y a énormément de gens qui sont à la recherche de leur chemin de vie, qui ne savent pas de quoi faire de leur peau. Il y a tellement de personnes aujourd'hui qui vont au travail et qui ne sont finalement pas à la bonne place. Voilà. Mais c'est comme tout. Vous vous dites « je vais faire un projet ». Si vous ne faites pas le premier pas en disant « j'achète quelque chose et je vais faire », ça ne va pas non plus arriver tout seul sans que vous ne fassiez rien du tout. Donc, le premier pas, c'est vous qui le faites. Mais après, il y a des choses qui font qu'il y a des choses qui arrivent, il y a de l'aide qui arrive et ainsi de suite. Ça, c'est ça qui est magique en fait. Avant de passer à l'acte, c'est important de s'associer avec des personnes qui maîtrisent bien leurs compétences techniques. Et quand je suis arrivé ici, j'ai travaillé déjà deux ans en pleine ferme du monde. Donc, je savais que j'avais quelques compétences d'un point de vue jardin. Mais si je me suis associé à Aurore et Bruno, c'est que deux ans ne vaut pas 20 ans d'expérience. C'est possible par tout le monde de le faire avec, on va dire, même peu de connaissances au départ et peu de moyens. Il suffit de bien s'entourer, de trouver les personnes. Et quand on est passionné et quand on a vraiment envie, les personnes viennent à vous naturellement. Vu comme la conjoncture et aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas sur une route, en tout cas, qui est... On n'est pas sur une mauvaise route, quoi. On est sur peut-être une route annexe, mais elle n'est pas si mauvaise que ça. Voilà. En tout cas, moi, mon chemin de vie, c'est ça. C'est pas autre chose.